bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer une petite créa sur des aquarelles métallisées et des figures géométriques alors j'avais enregistré pendant que je tournais la vidéo et en fait j'avais oublié de débrancher mon casque donc la webcam n'a pas pris le son je vais essayer de faire ce que je peux pour me caler sur la vidéo là je vous présentez le fait que c'est des aquarelles action elles coûtent 1,45€ la palette c'est des aquarelles métallisées donc c'est vraiment pas cher c'est très accessible et j'utilise avec un pinceau à réservoir celui là c'est un que j'avais déjà mais il y a les mêmes dans les palettes donc vraiment pour 1,45€ on a six peintures métallisées plus un pinceau à réservoir et il y a trois coloris trois palettes différentes disponibles moi je n'ai pas pris la palette rose et violet parce que c'est des couleurs que je n'aime pas donc que j'utilise quasiment pas alors que effectivement doré tout ce qui est couleur froide type bleu et turquoise et vert j'utilise beaucoup là je viens de rajouter de l'eau avec une pipette pourquoi parce qu'en fait normalement avec le pinceau réservoir on peut le faire sans problème mais si jamais on a des mains qui fatiguent vite des doigts qui sont un peu faibles comme il faut quand même mettre plusieurs gouttes sur ce type d'aquarelles qui sont pas de très bonne qualité c'est vrai faut appuyer un petit peu quoi c'est ça passera sans aucun souci pour toutes les personnes normales mais là je m'adresse plus aux personnes qui ont vraiment un handicap pour qui ça peut être plus difficile les petites pipecs comme ça vous pouvez demander parfois dans les laboratoires d'analyse médicale ou ça s'achète c'est vraiment très très peu cher c'est quelques centimes et puis on les réutilise autant qu'on veut je vous disais aussi à ce moment là que parfois il ya des petites boulettes de peinture et que notamment avec ces aquarelles qui ne sont pas des aquarelles fines ni ultra fines mais plutôt du bas de gamme ce qui pose aucun problème pour ce type de créa il faut bien mélanger la peinture avant ce qu'on ne va pas forcément faire avec des aquarelles de bonne qualité il faut bien voir ce mouvement de touiller pour bien écraser toutes les petites boulettes de pigments qui peut qui peut y avoir et éviter de faire des petits packs pas forcément très esthétique sur votre papier le papier que j'utilise là c'est un papier aquarelle de très bonne qualité donc le résultat que vous allez avoir il va dépendre justement de du type d'aquarelle que vous utilisez éventuellement du type de pinceau et aussi du type de papier là j'ai un bon un bon papier je pense que c'est l'élément peut-être le plus important plus que la peinture plus que le pinceau c'est d'avoir un papier qui réagit bien et je vous expliquerai dans une autre vidéo le montage en fait de système pour le art journal parce que moi c'est quelque chose qui me convient extrêmement bien et à la fin vous verrez les traits qui sont un peu vert c'est du masking tape comme je l'avais eu dans un lot et que j'aime pas particulièrement cette couleur je l'utilise surtout en tant que masking tape donc c'est du scotch de masquage plutôt qu'en tant que washi tape décoratif c'est la même chose vous pouvez faire les deux recherches encore une fois pour les personnes qui ont du mal avec l'anglais je vais noter de vous écrire les termes parce que souvent on part du principe que c'est connu de tout le monde ou ou etc mais ce n'est pas forcément le cas donc faut laisser sécher et là je vous disais je prends un petit jeu donc j'essuie mon pinceau notamment entre les couleurs là je vais décoller et je vous explique que il y a un peu deux écoles retirer dans le frais quand la peinture est pas sèche ou quand elle est sèche moi je préfère retirer au plus tôt parce qu'en fait des fois en fonction de la qualité cette fois ci de la peinture on peut avoir des écailles c'est valable pour la peinture quand on repint ses murs aussi ou idéalement il faudrait mettre le masking tape peindre avec des passes croisées tout ça enlever le masking tape remettre du masking tape pour faire la deuxième couche comme c'est chiant comme c'est assez enquiquinant et tout généralement on enlève après la deuxième couche tout simplement donc là je suis en train de retirer ce fameux masking tape en essayant de pas mettre mes doigts dans la peinture qui est la plus fraîche et en règle générale de pas foutre mes doigts dedans je suis pas toujours les doigts très très nettoyés puis quand je manipule de la peinture c'est encore pire et ça peut faire des tâches justement hop on enlève tout ça et là vous allez voir que justement là il y a une écaille la peinture grise c'est celle que j'ai fait en deuxième et là ça n'a pas loupé il y a eu une écaille de peinture qui est partie donc un bord qui n'est pas parfaitement net c'est pas grave ça se voit pas des masses et puis je vais corriger légèrement le tir après donc voilà un peu l'aspect que ça donne une fois fini vous pouvez utiliser tout type de couleurs pas forcément des peintures métallisées bien sûr et pour enlever les petites cochonneries les petits éclats de peinture déjà soufflé dessus alors moi je me suis mis hors caméra pour pas vous souffler dans les oreilles mais finalement mon micro a pas pris donc ça règle les problèmes voilà le téléphone qui sonne bien sûr quand je fais l'enregistrement là je souffle dessus je montre un petit peu les petites cochonneries qui restent sur le bord et les petits défauts en fait et là je vais prendre un pinceau pour enlever plus proprement qu'avec les doigts voilà tout ce qui est sur le bord là on voit bien que c'est parti ça permet d'être plus propre et d'avoir moins de risques d'étaler cette cochonnerie vous pouvez le faire aussi quand vous gommez quand vous gommez et que vous avez fait ça sur du crème papier du fusain ou des choses comme ça prendre un pinceau ça peut permettre de moins incrusté la couleur dans les zones où vous voulez pas donc là on voit et on voit vraiment cette petite écaille où il ya un petit morceau de papier et de peinture grise foncée qui est parti et comme c'est du gris foncé sur du blanc il ya quand même un fort contraste donc ça se voit ce que je vais faire c'est nettoyer donc mon pinceau et finalement je me suis dit ouais il est quand même cracra puis purée je trouve trop large donc j'en ai pris un autre propre ça évite comme ça je ferais le nettoyage tout d'un coup et puis juste faire une toute petite touche sur le bord avec la couleur que j'avais utilisé et je vais pas essayer d'avoir un résultat parfait puisque ce qui m'intéresse c'est juste que cette écaille se voit moins pas que ce soit parfait comme ça on a un moins fort contraste et du coup ça se voit pas parce que des fois en voulant faire trop bien on fait un pâté c'est pire donc là je travaille sur une toute petite zone la peinture je la remouille et j'essuie un petit peu sur mon sopalin pour que vraiment j'ai quelque chose de faim parce qu'on est sur un tout petit bord et je me connais quand j'ai tendance à faire ça ça part très très vite à faire un pâté et là je vous disais justement ça je n'aime plus que faire un bout de sopalin un mouchoir un machin souvent les restaurants dans les livraisons je vous donne trois tonnes de serviettes et non on s'en sert pas du coup je les garde je les conserve précieusement pour le bricolage et pourquoi je renverse des trucs comme sur mon bureau et c'est très pratique d'avoir ça sous la main pour pour l'aquarelle donc là je suis justement en train de venir corriger ce petit défaut sans chercher à faire quelque chose de parfait parce que de toute façon quand on appelle les dessus ça ne se voit pas et ça passe nickel donc là ça y est on voit que ça passe et en fait quand on regarde le papier de près on voit qu'un accro le papier a été abîmé et du coup il s'intéressant de pas trop le travail parce que sinon ça va se voir encore plus voilà et donc je vous disais aussi à ce moment là ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que voilà le rendu final avec un aspect métallisé assez sympa ça peut faire un fond de cartes vous mettez un petit sentiment donc le sentiment c'est bon anniversaire je vais faire des mères merci pour tout enfin c'est ce que vous avez à transmettre vous pouvez mettre une photo là c'est du scrapbooking vous pouvez mettre quelques embellissements quelques décorations en plus vous pouvez en faire une carte postale vous pouvez faire plein plein de choses ou juste le conserver comme ça l'idée c'est que ça fait un fond intéressant et je vous parlerai dans une autre vidéo de ce système de cahiers d'art journal junk journal aussi et du système disband mais dans une autre vidéo voilà et bah je vous souhaite plein de belles choses et puis bas les bonnes créa tally